bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de la série de unity à godot engine alors pour le moment on en était resté là on avait créé un ennemi spike et évidemment si on lance la scène bas on a ici ce qu'on voulait c'est à dire qu'on a notre player qui réagit et comme ça il ne fait rien de spécial donc ce qui serait intéressant c'est qu'ils perdent des points de vie mais pour qu'ils perdent des points de vie il faut aussi qu'on les affiche à l'écran et c'est donc ce qu'on va faire dans cette vidéo qui nous permettra de découvrir comment créer une barre de progression et de la personnaliser mais aussi de revenir un petit peu sur le système de collision par la suite du spike vous allez voir qu'il ya une autre façon de faire on va utiliser et découvrir comment on peut utiliser ici les arrêts à 2d et surtout les signaux alors c'est parti on va commencer par mettre en place notre barre de progression donc je recule un petit peu au niveau de la scène et je vais ajouter ici au niveau d'une autre prototype un nouveau nœud enfant qui va être tout simplement ici une progrès barre alors vous avez plusieurs bars vous avez la texture progress qui est un peu différente qui permet de personnaliser les choses un peu plus ici déjà que la progrès barre vous pourriez le faire mais on va on va s'occuper ici une progrès barre on va utiliser une progrès par plutôt classique donc vous pouvez voir qu'elle est en haut à gauche de l'écran coordonnées 0 0 et moi je vais pouvoir l'agrandir pour en faire quelque chose d'un peu plus grand il positionné par exemple ici alors c'est parfait j'ai une barre de progression peut voir qu'elle est noire on viendra là dessus maintenant si je lance ma scène qu'est ce qui se passe j'ai bien ma barre de progression qui est là mais le souci c'est que si je m'en vais vous pouvez voir qu'elle reste dans le monde 2d en fait alors là c'est plutôt embêtant nous on voudrait qu'elle reste sur l'écran un peu comme une couche hui je vais d'ailleurs un petit peu la réduire parce que il me semble qu'elle est un petit peu grande donc comment on va faire ça on va ajouter un nœud en fait et notre progrès barre devra être dans un objet ici dans un nœud qui s'appelle le canvas layer alors vous pouvez voir qu'on n'est pas trop dépaysé par rapport à unity parce qu'on utilise des canvas aussi pour tout ce qui est système hui la différence ici c'est que vous pouvez votre progrès par peut être dans le monde 2d et si vous l'apparentez avec votre canvas alors si j'arrive voilà hop alors je vais pas y arriver ah oui ben là j'ai mis le canvas alors je vais ressortir voilà c'est l'inverse qu'il faut faire voilà donc si maintenant je la parente tout simplement sans rien toucher vous allez pouvoir observer que j'ai bien ici ma barre qui reste bien au bon endroit il n'y a aucun souci là dessus donc c'est parfait ça fonctionne alors maintenant on va voir comment on peut un personnaliser un peu cette barre alors si vous allez en haut à droite alors je vais essayer de trouver la bonne taille mais on pourra revenir dessus vous avez le composant ici le ne progrès bar donc pouvoir vous avez personne pour cent ici donc en fait c'est pour afficher ou pas le pourcentage qui peut être intéressant la minimum value 0 la maximum 100 step c'est le pas en fait d'avancement si on avance ici alors je pense pas qu'on peut le faire comme ça voilà si vous voyez qu'on a un pas d'avancement voilà qui est de 0 10 0 0 1 0 pour moi là à la rigueur je peux le faire avancer de 10 en 10 parce que c'est pas gênant on va perdre 10 points par exemple peut même mettre 5 voilà peu importe voilà la page ça on va laisser se monter ce qui est intéressant c'est la value donc la value imaginons que je mets 50 vous pouvez voir que j'ai 50% à l'écran mais c'est du noir donc on voit pas grand chose ensuite vous avez d'autres propriétés que je vous laisse découvrir une dade à l'eau greeter voilà en fait si elle peut dépasser 100% ou pas ou voilà c'est assez sympa vous avez des encres des marges voilà beaucoup de choses nous ce qui va nous intéresser c'est la couleur alors pour ça on va aller dans thème overrides ici et vous pouvez voir qu'on a plusieurs possibilités on a tendance à prendre couleur mais couleur en fait c'est la fonte couleur et la shadow la l'ombre donc ça on va pas l'en occuper ici vous avez font donc vous pouvez choisir une autre fonte si vous voulez et ici nous ce qui va nous intéresser c'est style et plus spécialement ici fg et bg pour foreground background alors au niveau du foreground on va cliquer ici sur vide et on va choisir un style box flat vous pouvez voir que j'ai déjà une couleur qui vient à l'écran donc je vais pouvoir la sélectionner en cliquant dessus et là on peut voir que j'ai ici et ben tout simplement le la couleur en fait il bat grande color et je peux la changer alors moi ce que je veux ça ça va être la couleur de background donc on va la mettre en en rouge non on va la mettre en vert ce sera notre couleur en fait de on va dire que la jauge de vie est en vert voilà on va essayer de choisir un vert pas trop dégueulasse et maintenant ce qu'on va faire on va revenir ici dans style et on va choisir maintenant la background collant on va faire la même chose et on va faire style box flat voilà je sélectionne et je vais prendre une couleur plutôt rouge pour dire un petit peu bah voilà ici c'est pas bon on est dans le rouge alors ce qu'on va faire aussi c'est peut-être modifier la couleur de la fonte parce que là on peut voir qu'elle n'est pas terrible donc on va aller au niveau de la fonte color par en fonte et ici bah pourquoi pas mettre quelque chose de blanc ouais ça me paraît pas mal et ici une shadow color par exemple si on l'active qu'est ce que ça donne on voit pas grand chose si je mets du bleu par exemple ou du rouge bon ça change rien voilà on va dire que pour là c'est pas mal on a ici une jauge une barre de vie alors vous n'êtes pas obligé de le laisser affiché le pourcentage c'est à vous de voir vous pourriez aussi décider de le désactiver c'est d'ailleurs ce que je vais faire ici donc on va démarrer on va dire ici on vous pouvez voir que ma valeur ici c'est 50 si je mets 10 pour voir qu'il me reste plus que 10% de verre voilà c'est parfait ce que je voulais faire je vais démarrer à 100 donc je vais la mettre à 100 voilà alors est ce que je laisse ou pas bon on va laisser activer le pourcentage donc maintenant que ça c'est fait on va devoir s'occuper de comment gérer ça alors c'est assez simple on va aller au niveau de notre player de son script on va l'éditer et on aura besoin ici de récupérer la progresse barre alors qu'est ce qu'on va faire on va créer de nouveau une variable privée donc privé qui va être de type progresse barre et on va l'appeler pb pour progresse barre au all overwrite void ready c'est à dire au démarrage du jeu on va dire que pb et là on va aller l'affecter donc on va faire un get node alors get node alors je vous rappelle que je vais devoir revenir chercher le chemin en fait au niveau de godot donc je vais ici repartir du route je vais prendre notre prototype et ici il est dans canvas l'air le canvas l'air je vais l'appeler hud ça nous permettra de mettre en fait tous les éléments dans le hud ce qu'on appelle le heads up details je me sens je ne sais plus exactement mais en tout cas ça nous permettra de noger tous les éléments de lui dedans donc maintenant qu'on est qu'on connaît la route donc maintenant qu'on connaît la route on va aller dans notre script et on va faire donc le get node entre parenthèses donc le premier lieu pardon le premier ne sera donc route je repars du zéro de dit du début je vais chercher node prototype c'est le nom de mon prototype par défaut je vais chercher le dossier hud en majuscule hud et le dernier c'est donc progress bar alors je sais plus je pense qu'il ya un b majuscule voilà et je fais ici as progress bar pour dire que c'est une barre de progression voilà donc là j'ai récupéré ma progress bar c'est fantastique alors maintenant qu'est ce qu'on va faire bah on va ici on a dans notre input notre input pardon dans notre notre boucle ici de collision on avait détecté la collision et général j'ai mis collision c'est plutôt collision comme ça voilà on a ici détecté c'était un spike et tout ça et c'est parfait alors on va revenir là dessus après mais maintenant ce qu'on doit faire tout simplement bah c'est ici modifier ça alors on va créer une méthode je sais pas si parce qu'on aura peut-être d'autres ennemis donc on reviendra là dessus de toute façon c'est du code ici de test donc on va l'appeler ici update update progress bar bar et on va passer un integer qui va être la valeur voilà tout simplement pour afficher ici la valeur de ma progress bar voilà je retourne à la ligne et je vais tout simplement dire que pb donc ma progresse bar point value est égal à val voilà comme ça ça me permettra d'updater les choses alors pourquoi ici il me râle dessus la fonction est déclaré n'est jamais utilisé mais c'est normal je n'ai pas encore fait on va le faire pas de souci donc maintenant dans le groupe ici bas si on détecte on faisait ça on va faire ça et on va dire que elle alors il faudra aussi une variable pour la pour la la vie donc je vais créer ici une variable privée plus vite de type hint qui va s'appeler earth et qui va être égal à 100 on va aussi donc ici dire que elf moins moins égale 10 pour soustraire 10 points j'ai décidé de faire 10 points c'est pour les tests on pourrait mettre un peu plus histoire que ça va plus vite mais c'est pas grave et on va faire un update progress bar de la valeur de f tout simplement voilà ce qui normalement devrait fonctionner on retourne dans godot on teste et on va voir maintenant si ma barre de progression réagit bien donc on peut voir ici que alors ça c'est ça a quitté j'ai ici débogueur j'ai une erreur parfait alors get node j'ai un problème au niveau du patch alors qu'est ce qui se passe route notre prototype hud progress bar donc qu'est ce que j'ai fait comme bêtise route je suis bon nord de pro pro type j'ai mis voilà pro total voilà ce sera déjà mieux et par contre j'ai une deuxième erreur alors est ce qu'elle découle de celle là on va le voir tout de suite hop non voilà donc on peut voir que ça fonctionne bien mais le problème c'est que vous pouvez voir que j'ai un petit souci au niveau des collisions regardez si je saute par dessus ça fonctionne très bien par contre j'ai bien 10 par contre même là j'en ai pris deux par contre si je le prends de côté et que j'en prends plein en fait c'est parce qu'il ya beaucoup de collisions possibles et c'est là qu'on va devoir réintervenir sur notre code mais on va commencer par recréer notre spike vous pouvez voir que j'ai déjà supprimé et on va en recréer un ensemble parce que on va utiliser ici un système un nouveau nœud qui va être beaucoup plus simple pour gérer la collision et il va vous rappeler un petit peu unité avec le système donne collision hunter alors je vais ajouter ici un nouveau nœud qui s'appelle l'area 2d vous pouvez voir que ici en description j'ai cette ce nœud est utilisé pour la détection physique et l'influence audio c'est parfait ça râle un petit peu parce que comme c'est un nœud ici alors il a il est il est en haut en haut à droite comme vous pouvez le voir parce qu'il ya besoin un physique ce que une collection pardon un polygone collider ou un chef collider donc à cela ne tienne on ajoute un enfant et on va ajouter un collision chef que j'ai ici en haut à gauche ensuite on va ajouter encore un autre nœud qui va être tout simplement le sprite dans ce sprite je vais aller au niveau de l'inspecteur et je vais glisser mon sprite de nouveau de spike 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 on peut retrouver dans les tailles alors voilà il est là donc je le glisse dedans et j'ai ici mon spike alors comme on a comme on a vu pour travailler là dessus ce que je vous conseille de faire déjà je vais le renommer en spike et ce qu'on va faire on va faire un clic droit et on va dire sauvegarder la branche comme scène on va l'appeler spike par défaut voilà et comme ça maintenant je vais pouvoir travailler directement dans moi dans ma scène si vous devez modifier des choses donc ici spike voilà j'ai bien ma c'est donc je vais ici travailler dessus je vais prendre la chaîne je vais prendre un rectangle de nouveau je vais venir l'ajuster à sa taille voilà et ce que je vais faire au niveau du spike je vais modifier au niveau du transforme et du scale je vais mettre 0 et 0 7 et 0.7 voilà comme ça on aura quelque chose d'un peu plus sympa donc n'oubliez pas d'enregistrer moi je fais un ctrl s et je retourne dans notre scène et là on peut voir qu'il est là en un peu plus petit et c'est parfait maintenant j'ai un seul objet spike c'est un peu plus simple sinon je risque de tout bouger au niveau des déplacements et autres alors je vais le positionner ici au bord donc jusqu'à présent bah il ya rien qui se passe ainsi je relance en fait j'ai beau avoir ici une collision mais j'ai pas de disque kinématique ou autre donc pouvoir je passe au travers maintenant l'idée ce sera de justement détecter quand il ya une collision avec ça alors vous allez voir que là c'est très 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 intéressant en fait je vais aller au niveau de mon objet spike je vais aller dans les nodes et là vous pouvez voir qu'on a les groupes on l'a déjà vu à quoi ça servait d'ailleurs on va s'en servir parce qu'on avait mis il me semble le spike dans un groupe et ont cherché ont testé ce ce groupe là on va aller dans les signaux alors ces signaux sont très importants vous pouvez voir qu'au niveau du spike ici j'ai une area 2d j'ai une collision un collision object donc j'ai en fait des possibilités on peut voir si mouse enterred quand ma souris passe dedans exited quand elle ressort vous avez ici beaucoup d'autres possibilités et vous avez surtout ici ce qui va nous intéresser c'est dans l'area 2d quand un body entre body enterred là on va faire un double clic et on me dit body enterred c'est le signal connecter un script c'est à dire qu'on va le connecter ici inscrit pour le moment on n'en a que deux donc on va prendre notre player on veut connecter cet événement c'est ce signal tout simplement à notre player et on peut voir ici qu'on a la méthode du récepteur alors par défaut c'est on spike body enterred on peut la modifier on pourrait mettre une collision entre comme dans unity mais là on va pas s'amuser à faire ça on va juste enlever le premier rendre de ce corps on va mettre un haut et ici on va le laisser comme ça même si on devrait mettre un pour bien faire un b majuscule à 1 e là et si on est en c sharp bas on devrait utiliser la balle le bon formatage ce serait ça donc ce qu'on va surtout faire avant de le faire de le connecter on va le copier parce qu'on en aura besoin et le problème c'est quand vous cliquez sur connecter avec l'éditeur intégré à godo ça vous crée automatiquement la méthode le problème c'est comme on utilise un externe et ici visual studio code ça fonctionnera pas alors vous pouvez utiliser god led l'idée interne mais le problème c'est que vous n'avez pas d'autocomplétion en c sharp c'est embêtant donc on va faire ici connecter et ça ouvre mon script mais on peut voir que j'ai pas ici du tout deux méthodes donc ce que je vais faire je vais créer une méthode void je vais coller ce que j'ai copié et je vais mettre ici des parenthèses alors ce qui est très 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 important c'est que si maintenant je fais ça je vais faire un simple alors des bug points long non on est sous godo gd point print et on va mettre ici aïe 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 voilà comme ça pour tester vous allez voir que là je vais déclencher une erreur et vous allez voir pourquoi c'est assez vicieux je me suis fait avoir la prochaine la première fois on peut voir que tout va bien mais j'ai déjà ici au niveau du débogueur un petit point rouge vous pouvez voir que ici et me de signal font qu'on a un terrain il ne trouve pas la méthode en fait et regardez si je me déplace alors mon jeu est là si je me déplace allez voir que tank à chaque fois ça vient rajouter une erreur alors ça c'est du tout simplement parce qu'il faut obligatoirement utiliser ici un argument ici donc vous allez pouvoir alors ici on est dans une aérea 2d alors je met un réa 2d voilà une aréa le type sera à réa 2d alors ce qui est embêtant je vous avoue il ya beaucoup de documentation en gd script et en gd script qui s'empêche il s'embête pas enfin déjà tout est rempli et puis pour les types de variables c'est souvent en var qu'on utilise c'est un peu plus simple ici avec une iti j'utilise vraiment les types et c'est pas forcément facile à trouver parfois mais en tout cas voilà donc si maintenant on rajoute aria qu'on nomme body parce qu'on va pouvoir se servir de ça mais attention la réa 2d renvoie body d'accord donc ici c'est le body qui va être envoyé donc si je lance maintenant on va déjà pouvoir observer que en théorie maintenant j'ai bien aïe 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 mais vous pouvez voir que dès le départ j'ai un aïe pourquoi parce qu'en fait regardez mon collider ici si je quitte j'ai un aïe alors que je suis pas rentré dedans parce que ici mon collider il est déjà un petit peu dessus et il est un peu à l'intérieur pas grand chose mais ça suffit donc ça ce cas cela ne tienne de toute façon on va devoir gérer ça parce que il faut que ça se déclenche uniquement quand le player en dedans donc pour ça c'est assez simple maintenant qu'est ce qu'on va faire on va dire ici tout simplement if et là on va chercher body donc body notre variable point alors body notre variable et va renvoyer en fait pas ça va pas renvoyer le 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 spike ça va renvoyer en fait ce qui rentre à l'intérieur elle body en fait je suis dans le même script et donc en fait tout simplement ce qu'on va faire c'est on va dire is in group et le groupe on va chercher player évidemment n'existe pas à ce stade mais on va le créer donc qu'est ce qu'on va faire mais on va dire que la velocity point y est égal à moins 1000 comme on avait fait au préalable on va aussi dire que elf moins égale 10 et on va faire un update point progress bar de f et voilà le tour sera joué et vous devez voir que là la détection sera unique et on n'aura plus problème qu'on a eu avant avec beaucoup de positions puis ça nous permet de découvrir ici bas qu'on peut utiliser des méthodes de ce type là on oublie pas pour que ça fonctionne de prendre notre objet ici player d'aller dans les groupes ajouter un groupe qui va se nommer player attention la casse c'est important c'est comme les tags dans unity donc si maintenant je lance ma scène on peut voir que j'ai bien ici 100% je n'ai pas perdu de vie et si je rentre à l'intérieur bang 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 et on peut voir que maintenant si je cours dessus voyez que j'ai pu qu'une seule et unique collision c'est plus précis et voilà évidemment paf paf donc ça c'est réglé aussi ça nous permet de voir comment on peut faire un nouveau tout simplement un nouvel objet spy alors maintenant qu'on y est bas qu'est ce qu'on va faire on va continuer et on va on va faire une petite animation de fin quand on est à 100% ce que je vous propose de faire bas c'est tout simplement on va aller au niveau du player on va aller au niveau de son animation des animités sprites on va ajouter ici une animation qu'on va appeler dead je vais le renommer dead voilà et on va aller dans 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 alors que je me rappelle voilà on va aller ouvrir ici on va aller dans les sprites on va aller chercher dans le le platformer tour voilà dans notre personnage pardon et j'ai ici un sprite qui me semble assez sympathique voilà on va l'utiliser et on va jouer d'être quand on est mort mais on va aussi désactiver notre collider pour qu'on puisse passer à travers l'écran alors on verra un peu plus tard mais là on va le faire rapidement fait l'idée ce sera que en fait je passe à travers l'écran et je chute de l'écran comme ça on fait ça rapidement parce que là ça va pas être bien compliqué à faire alors qu'est ce qu'on doit faire on doit tout simplement déjà bah on va faire on va utiliser la méthode alors déjà oui ici pardon la collision ici elle n'a plus lieu d'être donc ça on supprime voilà ça sert à rien maintenant vous avez pu voir qu'on fait ça ici on va utiliser la méthode qui ce coup ci va pas être public alors je la coller ce sera plus simple voilà qui va être process voilà pas physique parce que là c'est un calcul qu'on doit faire et on va tout simplement faire if elf égale gale 0 à ce moment là qu'est ce qu'on fait on va tout simplement dire en fait on va faire déjà un anime point play et là on va aller chercher d'aide alors je vous réexplique plus comment ça on avait vu comment utiliser l'animation l'avait déjà créé le dessus avec l'animation spread et là ce qu'on doit faire c'est en fait désactiver moi ce que je voudrais faire c'est qu'il passe à travers donc je vous ai désactivé le collision chef je me trouve sur le script au niveau de player donc je dois faire un gate note sur le collision chaque 2d tout simplement qui est là donc bah oui c'est tout simple donc on va faire ici tout simplement un gate node sur quoi sur le collision chez qui est un type 2d donc on va le retrouver là entre parenthèses il se nomme bah là j'ai de la chance c'est le même nom donc on peut voir que c'est assez intéressant de faire comme ça et là on va aller chercher disable aide en fait un unité serait inable aide balla ici c'est disable aide égale tout en fait on le désactive donc maintenant on devrait avoir l'effet escompté c'est à dire qu'on devrait avoir des collisions jusqu'à 0 jusqu'à ce qu'on ait plus de points de vie et à partir voilà ça va bien venir bon à partir là on a bien l'animation qui joue et le player qui chute bon on verra ça un peu plus tard pour gérer la chute et tout ça mais on a ici on a pu découvrir comment on pouvait utiliser la progress bar on a vu comment on pouvait refaire notre ennemi spike pour avoir une zone de détection un peu plus simple avec les événements pour voir que l'arrêt à 2d quand même très intéressante pour ça parce que ça nous permet d'avoir des signaux qui sont assez intéressants vous avez des signaux un peu partout à regarder si je prends mon player j'ai des signaux mais pouvoir au niveau de la collision monde mousse enterred tout ça mais je n'ai pas ici avec l'arrêt à 2d c'est l'avantage c'est qu'on a une zone délimitée et l'arrêt à 2d permet de voir quand on entre quand on sort voilà et on peut utiliser toute cette méthode de la même manière comme vous pouvez le voir et ça c'est vraiment intéressant bon petit bémol je trouve que ce qui est pas ce qui est dommage c'est qu'on doit générer manuellement les par rapport à l'éditeur interne on va le générer manuellement mais pour le reste on peut voir que c'est assez sympathique à faire c'est pas trop compliqué ça fonctionne plutôt bien encore une fois on découvre on découvre ici notre jeu enfin de godot peut voir que notre petit jeu de plateforme va commencer à prendre tournure on a ici des choses simples mais nécessaires pour un plateformer moi je trouve ça assez sympa voilà on peut voir que ça fonctionne plutôt bien alors je vous donne rendez vous dans le prochain épisode où on va continuer notre exploration de godot en créant notre petit plateformer 2d au revoir pour y Sous-titrage FR ?